Chaque soir sur Vivacité, dès 18h avec toute l'équipe ici en studio. Et puis vous l'entendez évidemment, nos différents envoyés spéciaux et nos différentes personnalités complètement foot qui seront et qui sont en direct d'Allemagne. Peter Jan Kalkoun, journaliste Newsblad, qui va suivre lui aussi les Diables, minute par minute, heure par heure, jour par jour. Salut PJ ! Salut les amis ! Merci de nous rejoindre. PJ, déjà depuis quelques heures, quelques jours avec les Diables, on n'a pas encore parlé de l'infrastructure du camp de base des Diables Rouges. Vous en pensez quoi PJ ? Pour la presse, c'est top en tout cas. Ils ont installé des conditions de presse dans une salle de tennis. Il y a des bières à boire et autre chose. Donc je n'ai pas encore eu des bières, mais bon, tout est bien organisé. Et pour l'équipe, c'est bien aussi. Ils ont deux terrains avec des pelouses assez bien, je pense. Ils ont mis une tente de fitness. C'est tout près de l'hôtel de Diables aussi. Donc je pense qu'il n'y a pas grand-chose à prendre. La salle de fitness, c'est pour les journalistes aussi. Donc PJ, c'est ça, je comprends bien. Moi, je n'en ai pas besoin. Comme tu connais mon cathedral, mais non, c'est pour les joueurs. Peter Ian Calcoun, journaliste Newsblatt. On va redevenir sérieux dans un instant, évidemment. Je le précise pour Christine. On va parler des conférences de presse. C'est ce qui s'est dit hier et surtout aujourd'hui avec vous, PJ. Mais la question complètement foutre, une des questions complètement foutres de ce soir. Qui va gagner l'Euro ? Qui sera champion d'Europe, Peter Ian Calcoun ? Moi, j'hésite entre deux équipes. Bon, pour moi, la meilleure équipe, c'est la France. Mais parce que je suppose que 9 gens sur 10 disent la France, moi, je vais dire Portugal. Ici, autour de la table, il n'y a qu'une seule personne sur 10 qui nous a dit la France. Et c'était évidemment Clément Hamon. Effectivement, je pense qu'on est plutôt à 90%. Et Guillaume Gauthier nous a dit aussi le Portugal. Pourquoi le Portugal, PJ ? Oui, ils ont un noyau extraordinaire. Et moi, je suis toujours convaincu que Ronaldo, même à son âge, peut faire la différence. Il y a un vrai bromance avec Martinez. Ils ont fait tout pour le mettre dans les meilleures conditions. Il ne doit que marquer des buts, en fait. Pour le reste, il ne doit rien faire. Et je pense qu'ils ont autant de talent. Ils vont aller très, très loin, je pense. Ce serait quand même un comble, Roberto Martinez, champion d'Europe avec le Portugal, après nous avoir quitté, nous, notre sélection, ou pas, PJ. Oui, mais bon, moi, je reste positif aussi sur le travail qu'il a fait. En fait, il a raté un seul tournoi au Qatar. Bon, les autres tournois, ce n'était pas terrible, terrible non plus, sauf Russie. Mais je pense qu'il a quand même fait du bon boulot avec le noyau qui était là. Et je pense maintenant, il a encore un noyau encore plus qualitatif que le nôtre. Peut-être même que le nôtre en 2018. Donc, oui, il va être très proche. Oui, vous entendez que le traumatisme, en tout cas pour moi, est toujours là parce que j'ai dit champion du monde au lieu de champion d'Europe. On me corrige. Christine, Clément, Guillaume avec Peter Ian Calcoun. Les deux autres favoris. Donc, vous avez dit France, Portugal. Un troisième quand même pour faire un top 3 complètement foot, PJ ? Je ne veux pas dire qu'ils sont un favori, mais je regardais Pays-Bas contre Islande et j'étais quand même charmé par le niveau du 11 de base. Je ne vais pas dire qu'ils vont devenir champions d'Europe, mais ce n'est pas si mauvais comme on pense. Donc, je pense que les Pays-Bas, s'ils arrivent à être dans un vrai flow, ils peuvent aller loin aussi, je pense. J'ai cru que vous alliez dire l'Islande. Concernant les Pays-Bas, rapide tour de table. Clément, Guillaume, Christine, votre avis sur cette sélection néerlandaise, les Oragnes dans ce championnat d'Europe ? Oui, c'est peut-être plus de la qualité qu'elles ont eue parfois, ces sélections néerlandaises, mais aussi avec un entraîneur comme Ronald Koeman. Le projet mis en place, des joueurs investis pour certains, comme le capitaine Van Dijk, mais voilà, c'est comme dit Peter Ian, c'est le flow, c'est ce qui va se passer comme état d'esprit dans toutes ces équipes. Les joueurs vont-ils être saturés ou pas de jouer des matchs, de devoir prester à ce niveau-là et l'ambiance qui règnera dans le groupe. Donc ça, je n'ai pas lu ou entendu assez à propos des Pays-Bas pour savoir si tout se passe bien parce qu'ils ne sont pas les derniers à partir sur un pétage de plomb et à partir en vrille. Guillaume ? Oui, moi, je me pose la question d'un peu la cohérence collective de l'équipe. Ils ont perdu Frankie de Jong sur forfait, ils l'ont remplacé par Ian Madsen qui est un très bon joueur mais qui est arrière-gauche alors que Frankie de Jong est un miettein et ils ont perdu Copemainers de la Talenta et l'ont remplacé par Zirk Zee qui n'était très étonnamment pas repris au début. Et donc, je pense que de ce qui ressort un peu aussi des suiveurs de la sélection, il y a toujours une recherche du fil conducteur. Alors, quand le fil conducteur arrive en début de tournoi, ça peut parfois mener très loin des équipes qu'on n'attendait pas. C'est arrivé à plusieurs reprises dans l'histoire de ce genre de compétition mais ils ne vont pas devoir traîner en chemin parce qu'ils ont un groupe où il y a la France, où il y a l'Autriche aussi qu'on a rencontré en qualification et qui peut vraiment leur poser des problèmes. Donc, la Pologne sera peut-être un cran en dessous dans ce groupe-là mais ça ne va pas être si évident que ça pour eux, à mon avis. Les Pays-Bas adversaires de la France dans ce groupe D, Clément, votre avis sur cette sélection ? Moi, c'est juste que je n'ai pas d'affinité avec cette sélection-là, en fait. Évidemment, il faut faire le tour du propriétaire pour dire, oui, effectivement, il y a beaucoup de qualités. Les profils sont présents aussi. Mais de par la qualité des joueurs, je trouve qu'ils ont toujours eu... Ils ont du mal récemment à mettre vraiment une identité en place. Et effectivement, les choix de joueurs, parfois, posent question et non, c'est à titre personnel, c'est tout. C'est une question d'affinité. Je pense que c'est toujours... On en attend toujours beaucoup, beaucoup plus et je suis très souvent déçu à titre personnel. Voilà une Pays-Bas, ce sera à 15h dimanche. Peut-être jouer contre le moins fort du groupe pour les Néerlandais pour débuter. Autriche, France, pardon. Bon, ce sera lundi, premier match pour les Bleus comme pour nous, les Diables Rouges. Peter-Jan Calcoun en direct d'Allemagne. Jusqu'où iront nos Diables Rouges dans ce tournoi, selon vous ? Votre pronostic pour notre équipe nationale ? Si je donnais un pronostic, je dirais quart de finale, mais on ne peut qu'être content avec une demi-finale, je trouve. Sinon, on n'a pas eu un bon tournoi. Si on est éliminé en quart de finale, bon, on a joué avec, mais à la fin, ce n'était pas chouette non plus. Donc, non, je pense qu'on va être éliminé en quart, mais tu ne peux pas être content avec. Quart de finale annoncée de manière très claire par PJ. Qui sera le Diable Rouge de ce tournoi ? Quel joueur, selon vous, va sortir du lot ou porter cette équipe le plus loin possible, donc, on l'espère ? Je pense que Tedescu a beaucoup de confiance en Aurélien Mangala et ça peut lui donner un petit peu en plus la confiance en lui-même aussi. Je pense qu'il a connu des mois difficiles à Lyon, mais c'est quand même un joueur de qualité. Je peux dire De Bruyne, je peux dire Lukaku, je peux dire Doku, mais si je dois choisir un joueur plus surprenant, je prendrai Aurélien Mangala. C'est pour ça que PJ est là pour donner des noms dont on n'a pas encore parlé. Je l'ai dit, il y a des moments pas sérieux, des moments sérieux dans cette émission. Évidemment, vous en doutez, PJ, ce nom n'avait pas encore été cité autour de la table et donc je fais rapidement le tour de la table sur ce choix de PJ en dehors des évidences dont on a déjà parlé, mais qui sont évidentes, ces évidences. L'idée de... Ce n'est pas le seul diable à avoir connu quand même des mois difficiles. Alors lui, c'est vraiment sur la deuxième partie de saison, mais ils sont nombreux à n'avoir que 50% de temps de jeu ou avoir été blessé aussi. Enfin, 50% parce que blessure ou parce que pas de titularisation de leur entraîneur. Et donc, à voir aussi dans quel état d'esprit il est, mais c'est important aussi chaque fois de ramener au duo qu'il devrait former avec Amadou Onana, qui a bien fonctionné jusqu'à présent. Et Amadou Onana est attendu aussi parce qu'il avait quelque part aussi perdu sa place en fin de saison à Everton. Donc, dans quel mindset sont tous ces joueurs-là ? Apparemment, comme le groupe vit bien, tout le monde va bien et tout le monde va arriver avec le sourire et la bonne humeur. Guillaume, sur Aurel Mangala. C'est un peu le joueur important, inattendu, on va dire, de Tedesco parce que je pense que c'est logique, c'est dans l'ordre des choses de voir la place qu'ont pris des joueurs comme Theat, comme Onana, comme Doku par rapport à la dernière coupe du monde. Mangala, c'est peut-être plus surprenant, surtout à un poste où on attendait beaucoup de Tillemans dans la transition entre les deux générations et on n'est même pas sûr qu'ils sont eux-mêmes en concurrence finalement parce qu'on n'est pas sûr qu'un milieu de terrain Onana, Tillemans, De Bruyne soit vraiment dans les plans de Tedesco qui aime bien avoir un duo un peu plus contrôleur derrière De Bruyne et je pense que Mangala est un joueur très fiable et très stable et que c'est un bon complément de Onana qui joue comme milieu défensif mais qui n'a pas la rigueur de positionnement d'un pur milieu défensif. Il aime bien sortir pressé, il aime bien courir beaucoup et donc je pense que ça peut c'est peut-être le joueur qui complète le mieux Onana et comme l'importance d'Onana au sujet de Tedesco n'est pas contestée, c'est peut-être la meilleure formule alors que c'est peut-être pas intrinsèquement le meilleur joueur qu'on a dans ce poste-là. Le choix de Peter-Yann Calcoun, journaliste de Newsblad d'en complètement foutre, Aurel Mangala sera le diable rouge de l'Euro 2024 après les évidences entre guillemets, clémentamment. Il est évident que la complémentarité au milieu de terrain est importante, encore plus quand on a des incertitudes défensives avec le 4 arrière, quand on est en mesure de protéger cette ligne arrière avec deux vrais milieux pour moi deux vrais milieux défensifs, costauds dans le duel et costauds aussi dans la conservation de ballons, c'est évidemment le choix le plus juste et Mangala et Onana sont pour moi le choix le plus complémentaire avec un De Bruyne qui est devant à la régulation aussi du jeu et à la distribution pour verticaliser le jeu. Là où j'ai un peu plus de mal dans le jeu de Mangala, c'est que je trouve des fois qu'il porte un peu trop le ballon, c'est dans ses qualités aussi mais je pense que dans le tempo du jeu pour l'accélérer encore plus, il pourrait être encore plus intéressant à le lâcher plus vite avec des joueurs qui sont disponibles. Mais c'est vrai qu'il est important, il a profité finalement voilà on ne va pas dire du manque de présence de Tillmans mais en final il a profité de cette situation-là d'avoir un quelqu'un complémentaire avec Onana pour être présent dans le 11 de départ. Aurel Mangala donc cité par Peter-Yann Calcoun journaliste Newsblatt mais voilà on est en plein dans le vu de Flandre évidemment on voit les choses parfois différemment nord au sud du pays PJ évidemment pour le quotidien néerlandophone votre rôle minute par minute à côté des diables vous allez les accompagner tout au long du tournoi c'est ça ? Oui je reste ici jusqu'au moment qu'ils soient éliminés donc je pense au moins trois semaines quand même donc j'ai déjà invité ma femme à Cologne pour me visiter parce que trois semaines c'est long et je profite des petites paroles des chouettes moments avec mes collègues RTBF à côté du terrain des diables donc pour le moment tout se passe bien aujourd'hui c'était pas le meilleur temps mais en général on s'amuse donc c'est chouette On aura évidemment Manu et Bi aussi chaque soir sur Vivacité on a eu Manu et Jousse tout à l'heure on a fait un débriefing capillaire aussi mais chez vous PJ ce sera beaucoup plus rapide il y en a beaucoup moins évidemment petit clin d'oeil oui chez Manu vous lui direz demain il y a match vous faites passer le message PJ conférence de presse donc évidemment chaque jour vous allez assister à ces conférences de presse et puis il y a eu déjà un mini événement on en a déjà parlé c'était hier donc Kuhn Castells qui ont posé une nouvelle fois j'ai envie de dire une question sur Thibaut Courtois je vous propose pardon d'écouter de réécouter et si vous êtes en live vidéo via nos applis RTB Factu ou Ovio de voir ou de revoir ce qui s'est passé hier en conférence de presse Kuhn il y a un tournoi après Thibaut Courtois il y a beaucoup joué mais il y a été dans la jeugne dans la jeugne où vous étiez la carte et vous étiez j'ai misschien nog wel boven hem zorg dat ervoor dat je extra veel vertrouwen hebt dat je in je hoofd weet van ja ik ben eigenlijk gewoon hetzelfde niveau als Thibaut ik hoef ik hoef me niet meer te bewijzen dan dan dat tja het hoofdstuk Thibaut is eigenlijk afgesloten daar gaan we niet veel meer over zeggen dat mocht ik niet vragen je vous laisse traduire expliquer pour être sûr de ne manquer aucune nuance sur ces questions ce va-et-vient entre le journalisme la question est assez longue évidemment vous avez reconnu la voix c'est Bart Laga non Peter Jan oui c'est Bart Laga c'était Bart Laga et puis évidemment Koon Castez le visage on l'a dit devient un peu fermé voilà il se tourne vers Stéphane Van Locke l'attaché de presse qui mène aussi ces conférences de presse qu'est-ce qui était dit exactement et comment vous étiez dans la salle comment vous avez ressenti ces choses ou ce malaise entre guillemets PJ donc mon collègue Bart posait la question il a dit bon si tu étais encore à Genk tu étais meilleur que Courtois tu étais le choix numéro un en équipe jeune ça te donne confiance que tu es dans la même catégorie que Courtois donc ça te donne confiance pour pour le tournoi et puis bon il a regardé Van Locke Van Locke a dit bon le sujet Courtois est fermé et puis Bart a à nouveau posé la question bon alors je ne pouvais pas poser la question et Castez a dit oui mais bon tu veux que je réponde quoi il a dit oui mais bon tu étais meilleur vous avez été comparé depuis longtemps ça ne te donne pas confiance et Castez a répondu oui merci je me sens bien mais il était clairement frustré bon je veux nuancer un tout petit peu tu peux poser n'importe quelle question à Kun Castez il était toujours un petit peu donc c'est pas le mec le plus joyeux de la sélection je pense pas qu'il va encore revenir pendant Euro en conférence de presse sauf s'il fait des miracles mais bon question 4 c'était déjà une question sur Courtois et ça l'énervait et bon je pense quand même qu'il pouvait se préparer pour il a reçu des questions sur la Saoudie Arabie Saoudite aussi bon c'était à prévoir je pense donc moi j'étais un petit peu surpris par le fait qu'il était si énervé bon à nouveau le mec il est vite énervé il aime pas faire des interviews donc ça n'a pas aidé mais je pense qu'il pouvait faire mieux et maintenant dans un euro on a tout besoin de de sujet et si Valogh doit dire après quelques minutes bon on a fermé le sujet Courtois bon ça devient le grand sujet et ça c'est un peu con de la part de la FEDE à mon avis voilà l'avis de Peter-Yann Calcoun journaliste Newsblatt donc rapide tour de table là-dessus si c'est nécessaire de fait à l'heure où la communication est cadenassée que ce soit au niveau national mais même au niveau des clubs moi je suis encore parfois étonné et même aussi dans nos clubs de voir des joueurs qui alors ne sont pas préparés à répondre à ce type de questions surtout en conférence de presse et là comme l'a dit PJ on savait qu'on allait poser une question concernant Thibaut Courtois l'équipe de communication doit préparer les joueurs aussi à s'entraîner à avoir une réponse type quelle que soit la question finalement qui répondent à côté c'est une habitude aussi c'est pas que c'est pas que dans le cadre de cette question là et après tout le monde doit un peu passer à cet exercice de conférence de presse mais envoyer un joueur en conférence de presse deux ou trois jours après qu'il ait annoncé sa signature en Arabie Saoudite forcément vous notez ça dans la petite liste des sujets qui vont venir sur la table oui c'est ça et forcément je veux dire il n'y a aucune question surprenante dans ce qui lui a été posé la formulation de la question est peut-être un peu étonnante par rapport à il a tiré sur le fil de gang c'est ça il s'est dit bon je vais prendre une porte moi je peux vous dire qu'il y a 15 ans j'étais plus fort que plein de joueurs qui m'étaient beaucoup plus fort Clément là-dessus rapidement rien à ajouter c'est la particularité de notre pays Clément vous le savez aussi évidemment Kuhn Castells hier aujourd'hui donc on l'a dit mini info l'absence d'Axel Witzel on va manquer de temps parce qu'il y a bientôt les informations de 20h qui arrivent mais voilà je voulais vraiment vous donner une des idées de ce que l'on fera chaque soir avec Peter Yann Calcoun et avec Maxime Berger les deux journalistes qui participent à Complètement Foot qui vont participer à Complètement Foot et qui vont assister à toutes ces conférences de presse comme ça on fera le décryptage chaque soir aujourd'hui Axel Witzel absent de l'entraînement c'est la info importante quand même du jour Pidgey votre réaction par rapport à ça et les conséquences pour notre défense lors du premier match lundi oui j'ai écrit dans le journal d'aujourd'hui aussi il a une petite contracture et c'était en fait prévu qu'il allait reprendre les entraînements après quelques jours il ne l'a pas encore fait donc c'est inquiétant il ne va pas jouer lundi sauf Miracle Verton il ne va pas jouer Théâtre ne va pas jouer Meunier il est out ça c'est clair donc on a toujours on a que quatre défenseurs qui sont faits Castagne de Bast face de Kuyper donc maintenant ça serait intéressant à voir avec quelle défense il va jouer il peut changer à une défense à Troyes mais ça m'étonnerait il peut mettre Vrancs comme défenseur central ça m'étonnerait aussi donc moi je pense qu'on va jouer avec une défense Castagne face de Bast de Kuyper contre la Slovaquie mais ça devrait être assez bon je pense ils ont quand même la qualité ils sont tous jeunes ça c'est vrai pas beaucoup d'expérience mais c'est que la Slovaquie en plus tu n'es même pas obligé à gagner parce que les meilleurs quatre troisièmes passent aussi donc bon c'est que c'est presque un amical donc pas trop de soucis le résumé à la PJ il y a les quatre qui sont dispo les quatre vont jouer contre la Slovaquie de toute façon c'est presque un match amical et donc lancer un débat en off autour de cette table virtuelle qui est complètement foot avec Clément Amand notre consultant avec Christine Schroeder notre journaliste RTB Sport et donc aussi avec Guillaume Gauthier journaliste au vif Fass De Bast Castagne de Kuyper ce quatre là contre la Slovaquie vous étiez peut-être le moins convaincu et vous étiez le premier à réagir Clément donc je vais faire d'abord le tour de la table à gauche Guillaume ce seront ces quatre là parce que les quatre disponibles en tout cas Fit est disponible je pense oui parce que ce n'est que la Slovaquie pour ce premier match et que c'est presque un match amical nous dit Pitcher entre guillemets parce que quel que soit l'adversaire je pense que ce serait bête de prendre des risques sachant que le tournoi fera au moins trois matchs et on espère plus Christine de toute façon déjà de 1 il y en a tellement qui plébiscite de Bast pour être titulaire donc là ce sera ce sera le cas alors si c'est le cas on va démarrer les et ci et ci et ci ça m'évoque comme ça spontanément Mexico 86 dont vous avez passé l'hymne il y a quelques minutes le grand jojo ça vous a rapporté des points ça m'a rapporté des points il y a des joueurs qui ont saisi leur chance dans ce tournoi et qui ont été loin aussi pour les plus anciens ils s'en souviendront des jeunes qui ont saisi leur chance à la place de plus anciens mais un amical ça je pense pas quand même parce que imaginons ok PJ il la joue comme ça mais c'est pas la presse qui va leur tomber dessus à bras obélix raccourci s'ils ne font pas un résultat face à la Slovaquie allez sérieusement il faut démarrer par une victoire sinon rien quoi et après suivant les circonstances hors de match ils ont bien presté sur un coup du sort mais normalement on ne subit pas de coup du sort si on fait une bonne rencontre quelle que soit la défense ils sont là c'est qu'ils ont le niveau ils sont dans une sélection nationale alors c'est peut-être plus une question d'automatisme mais ils doivent être prêts à jouer même de que peur puisqu'il a été choisi Clément je peux répéter ce que vous avez dit en off il y a un instant au début de la pluie vous avez dit quoi c'est vraiment ces quatre là qui vont jouer c'est pas c'est pas c'est pas exactement ça que vous avez dit vous allez corriger je déforme parfois les propos c'est pour ça que je me suis permis de vous prévenir serais-je le seul à prendre au sérieux la Slovaquie non mais voilà je me positionne aussi comme un sélectionneur on peut se dire pour m'éviter des problèmes et les retours si jamais ça tourne mal peut-être devrais-je opter pour une autre solution que j'ai déjà testé en amical c'est pour ça je disais tout à l'heure Onana pourrait reculer d'un cran en défense centrale encore une nouvelle expérience il l'a déjà essayé non il l'a déjà essayé il l'avait essayé contre l'Irlande mais pas tout un match non c'était une partie de match il avait dit comme il l'a fait avec d'autres aussi il ne les a pas essayé tout un match surtout une solution d'urgence mais moi je pense que enfin moi j'ai trouvé que De Bast quand il a joué centrale-gauche contre je ne me rappelle plus contre qui on a joué contre le Monténégro il a joué arrière-droit contre la Serbie mais ici contre le Monténégro il a joué arrière-gauche la première mi-temps arrière-centrale-gauche pardon et je trouvais que ça rendait beaucoup plus intéressant à la relance en fait on parle très souvent de ses qualités de relance et quand il joue centrale-droit ce qu'on voit de sa qualité de relance c'est quand il met une diagonale sinon il y a peu de jeux à l'intérieur etc et dans ce qui a très bien fonctionné contre le Monténégro on a beaucoup parlé de la complémentarité de Kuiper Carrasco et même Vermeerun avec eux en première mi-temps mais c'était à chaque fois lancé par des passes de Bast qui en fait c'est tout à fait logique quand vous êtes droitier et que vous jouez défenseur centrale-gauche votre passe naturelle va être une passe plus risquée en tout cas ça va être une passe vers l'intérieur alors que si vous êtes droitier à droite votre passe la plus naturelle va être une passe vers votre arrière-droit et donc ça donne beaucoup moins de profondeur au jeu et je pense que face à une équipe de Slovaquie qui va sans doute essayer de presser ça va être intéressant aussi de pouvoir avoir cette passe-là qui va pouvoir casser la ligne et à partir du moment où on aura fait la différence une première fois contre le pressing des Slovaques là je pense qu'on peut vraiment les mettre en grande difficulté donc ça peut être une arme avec le ballon et le gros point faible des Slovaques c'est leur manque de menaces offensives donc c'est quelque chose qui peut amenuiser le fait de jouer sans grande expérience derrière je pense